Réservé aux connaisseurs, le restaurant de la princesse Conchua ne figure pas sur les guides et rien ne l'indique au fond de l'impasse où il se dissimule derrière un portail anonyme. Conviés à une visite des jardins et des pavillons qui mènent à la salle à manger, les invités brûlent de l'encens devant l'hôtel des ancêtres. Ainsi sollicités, les âmes des disparus veilleront sur eux et rendront leur repas agréable. La cuisine impériale de Hue est née avec l'empereur Tuduc, monté sur le trône en 1847. Depuis 40 ans, la ville est la capitale du pays. Tuduc vit dans la cité interdite, éloignée du commun des mortels. L'empereur est un gastronome exigeant. Son premier thé matinal doit être infusé dans l'eau de la rosée recueillie sur les feuilles de son jardin. Il trouve triste les banquets de la cour, rapidement expédiés et sans saveur. Un de ses premiers soucis est de recruter 50 cuisiniers qui ont pour tâche d'élaborer des recettes originales et de prolonger les repas. Avant lui, la cuisine impériale ne faisait que reproduire les recettes des différentes régions. Sous son règne, elle devient sophistiquée. Les chefs rivalisent d'imagination dans la présentation, les harmonies des couleurs, la surprise des assaisonnements. Pour faire durer les banquets, il multiplie les recettes et diminue la taille des plats. Bientôt, les 50 cuisiniers préparent pour chaque repas 50 plats différents, portés simultanément sur la table impériale par 50 serveurs. Connaissez-vous l'histoire du cochon ? L'âme courroussée d'un cochon porte plainte devant le roi de l'enfer. « Sire, on m'a assassiné. » « C'est grave, » dit le roi. « Raconte comment cela s'est passé. » « Ils m'ont ligoté et égorgé. » « Aïe ! » « Et puis ? » « Ils m'ont versé de l'eau bouillante sur tout le corps. » « Les barbares. » « Et ensuite ? » « Ensuite, ils m'ont dépecé en petits morceaux, m'ont jeté dans une marmite, ayant ajouté de la graisse parfumée. » « Ça suffit, ça suffit, » crie le roi. « L'eau me vient déjà à la bouche. » « Tout ça... » « Ça ne fait pas. » « Ça fait pas. » « C'est på mon affaires. » « Alors, c'est fortement. » « C'est à touché deoin- charter. » « Je tout de suite. » « C'est nouveau mental. » ... ... ...